Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House, ainsi qu'on va bien s'afficher, voilà. Du coup on reprend notre aventure mais je me suis trompé, en fait la quête qu'on avait ici c'était pour mettre fin à cette maladie là. Alors certes c'est triste pour eux mais là la ville risque d'être carrément rasée, donc on a 240 jours pour terminer ça, ce qui est large. D'ailleurs on a peut-être même plus maintenant qu'on a récupéré le pare-chausses. Donc on va plutôt rusher, essayer de fermer les brèches level 12. C'est parti, on y va. Alors stop, arrête, arrête, arrête. Est-ce qu'on avait besoin de mettre des gens à l'infirmerie ? Ouais on a quelques petites blessures, quelques petits niveaux également mais ils sont fatigués. Est-ce qu'on a une infirmerie disponible ici ? Plus 50% infirmerie cost. On va faire une petite pause là. On a une quête pour la vanguard. Regardons vite fait. Alors on n'a pas assez de sérum. Il pète un peu un plomb. On va accepter bien sûr. Il faut aller à Theram. Ok alors déjà on va mettre un infirmerie. C'est un peu cher mais on s'en fout. Et encore ça reste relatif. Et toi Lost Soul ? Non c'est pas le meilleur moment là. On est censé aller jusque là donc c'est parfait. On va faire ça, ça, chercher le sérum et revenir. Alors donc on y va. On a déjà fait le papotage avec les autres. On va y aller avec nos niveaux 11. Donc les jobs ne sont pas hyper utiles pour le moment. C'est uniquement lié aux donjons. Par contre on va quand même regarder notre équipement si on a mieux. Là sur le falchion on pourrait peut-être mettre des trucs. Ça c'est sur les âmes. Évasion plus 4 ça sert à rien. Une meilleure armure. Non, on n'a pas mieux que la coat of plate. Speed plus 1, ça pourrait être pas mal pour elle par contre. Bon ça c'est son mouvement qu'il faudrait augmenter en vrai. mais le mending aussi ça serait pas mal. On va booster son mending. Toi t'as une armure à 18. On peut te mettre du 22. Tu perds en évasion. Et on move. Ah on move ça fait chier quand même. Non, tu vas garder ça. Tu vas garder ça, tu vas garder ça. Ici. On a le pristine light. Le lark là normalement il est amélioré au maximum. Ça c'est sur du off end. Ça c'est du weapon. Immunité à boburn. Vous voyez. Plus de défense sur l'armure. Ça peut être pas mal. Un petit 3 de défense bonus. Alors Amino on avait trouvé ce truc là. Qui était moins fort du coup. Mais qui te donne 2 de défense. Par contre tu perds ton mending. Tu perds en accuracy. Plus de power et plus de critiquer le chance. Mais l'autre te donne immunité au saignement et au poison. Donc non tu vas garder du coup. Ton gant actuel. On trouve rien pour mettre ici. C'est ouf. Et toi. T'avais ton bâton. Plus de défense. La veste ici. Donc t'as une sig veste. On va te filer la sig veste un peu améliorée. Quoique. Grand immunity to taunt. 75% de dommages. From dark based attack. Non en fait. Peut-être pas en fait. Peut-être te laisser celle là finalement. Et booster l'évasion. Ouais. Booster l'évasion c'est bien. Ah non. C'était pas pour une armure ça ? Ah non. C'est pour une weapon. Autant pour moi. Excusez-le. Ok. Donc on va partir comme ça du coup. Avec ces 5 là. On a 2 corps à corps. Un DPS. Un mage. Un autre DPS. C'est parfait. Allons mettre des fessées. Ok. Un groupe par là. Brèche ici. Brèche ici. Un autre groupe de l'autre côté. Il faut qu'on s'occupe de la brèche. Alors on va devoir se focus. Il y a beaucoup trop de monde là. Qui joue en premier ? Toi et toi. Toi tu pourrais te TP pour y aller. Peut-être commencer à avoiner un peu. Même si ça va être chaud du fion. On va utiliser les mecs de la vangarde comme des sacs pour tenir là-bas. Toi tu vas... Euh... T'as combien de mouvement toi ? Mouvement 5. Donc tu peux assez rapidement aller fermer ça. Avec le reste du groupe on DPS ça. Et eux ils vont tanker dans les hautes herbes par exemple là. Pour essayer de tenir ça. Ah il y en a un qui ici j'avais pas vu. Ouais bah il sera géré par eux. C'est parti. Donc toi tu viens là. Tu peux mettre une volée mais pas idéale. Est-ce que tu peux éventuellement te placer mieux ? Tu te mets ici t'as une volée sur ça. Mais est-ce que la volée arrive assez vite ? C'est ça la question. Non ils vont bouger eux. Donc ça ne sert à rien. Et ton Overwatch ? C'est 3 ennemis. Elle était capable de... Mais c'est 3 cellules. Donc non c'est mort. Parce qu'on va envoyer Aminou au contact. Un, deux... Remarque... Elle peut peut-être aider quand même. C'est peut-être trop loin pour ça. Ok on va faire un Overwatch. On va envoyer Aminou. Aminou il vient. Ici. Il m'avoine ça. Il gagne un petit bouclier. Ok. Pareil fait. On prend un petit truc. Donc là on se fait cerner. Mais l'Overwatch s'active. Aminou est un peu dans le... Dans le jeu. On va dire. Ok. Ici on va se mettre. On va commencer à aller vers le haut. Toi tu rushes tout là-bas. Toi tu gardes. Ici ils vont commencer à avancer. Non. Il a mis un bouclier. Ok très bien. Ils se mettent des boucliers. C'est pas mal. C'est pas bête hein. Mais ça leur fait perdre un petit peu de temps. Ce qui nous arrange. Alors là on est coincé par contre. On a quoi ? Le piège là. Le piège qui va pas être très utile face à ces trucs là. Sauf à le poser là. Mais il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille aider. Toi tu pourras aller jusqu'où ? Toi t'es encore plus lent de toi. Ok. Donc on va y aller. Il faut qu'on aille soulager un petit peu de toute façon. Ton bouclier. Tu mets un bouclier sur les alliés adjacents du coup. Ce qui est moyennement utile là. On va quand même commencer à tanker là. Voilà. Est-ce qu'il va un petit peu encaisser la miaminou ? Ouf voilà. Carrément même. Carrément encaisser l'enfoiré. Allez. Alors. On peut se mettre là. Pour le coup balancer une volée là-dessus. Ça me plait bien. Là on remet un petit bouclier. Non. C'est ça. On a mis un bouclier sur les alliés adjacents. Là de façon ce qu'on peut faire. C'est sortir du jus. Voilà. En tapant là. Ah non bordel. Ils vont éviter la volée. C'est dommage ça. Ouais. Il a volé sur eux. C'est vrai que c'est quand même. Vraiment compliqué à utiliser. Faut que j'arrête. Faut que j'oublie cette idée. Waouh. On se détend. C'est vrai que je vais même pas regarder. Mais on a une élite ici. Là des normaux. Pas mal de vétérans quand même. Ferme. Vas-y va là. Oh il est pas mort quoi. Ferme ça. Ah il faut deux trucs pour le fermer. Ah fuck. Alors ici. On peut leur cramer la tronche et on va le faire. Ouais là c'était le risque. On tombe. On va pas soigner du coup. Si on va soigner pardon. On va pas mettre le bouclier. On va soigner. Donc là. 440 PV. C'est pas mal. Faut que tu te sortes de cet enfer là. Si je me mets. Derrière là. Là j'ai une bonne portée. On élimine la phalange. Et on met une petite flèche dans celui là. Parfait. Là c'est un gros tac qui est apparu. Ce qui n'est pas cool. Faut que je bouge. Ah non lui il fait pas de zone. Donc de toute façon on va le tuer. Ok. Ça va nous faire monter notre moral. Même si on est dans la. Dans la zone là de malédiction. Ok. Là il souffre un peu. Il est quasiment mort celui-là. Alors toi tu peux nous atteindre ou pas ? Non. Ok. Ferme ça. Il faut que tu tue celui-là. Voilà. Donne ta vie pour la cause. On va se mettre dans le... Dans les herbes. On se rate. Dommage. On va le cerner. On va lui mettre des flammes. Et commencer à aller fermer la porte là. Vraiment. Ah ouais. Puis lui en plus c'est un gros là. Si lui il explose il va nous faire mal. Ok. Il décide d'aller par là. Ça me va. Enfin ça me va. C'est chiant mais. Pas insupportable on va dire. Ok. Ça débuff grave. Il va falloir commencer la DPS un peu là. Tout là. Mega Martriarch. Qui est un petit peu solide mais bon. Avec ce qu'on a. Coupier. Retourner. Il faut que je le sorte de la corruption parce que même de rien il perd trop de morale là. Voilà. Alors là. On va aller par ici. Est-ce que je suis à portée pour lui jeter ça. Il fait pas d'attaque d'opportunité à lui intéressant. On va fermer ça parce qu'il y a quand même du monde qui sort là. Ce qui n'est pas très agréable n'est-ce pas. C'est parti. Putain ils sont tellement. Tellement vénère. Lui il est immobilisé pour quelques temps. Ce qui est parfait. Bleed. J'imagine qu'eux ils sont immunisés au bleed. Logique hein. C'est des spectres. On va bouger ici parce qu'on est bien dans le mal niveau moral. Et on va mettre un petit battle instinct. Sale bête. Sale bête. Il va avoir du mal à tenir lui hein. Bon. Après s'ils se mettent tous des boucliers en boucle. Pourquoi pas mais... Ok il a décidé de se sacrifier pour aider sa copine. C'est presque le mieux qui pouvait se passer franchement. Ici. On va aller par là. Alors on pourrait mettre un piège. On peut faire une frozen tombe. Sinon du pur dégât. Mais ils sont résistants au dark. C'est vraiment du sac de PV ceux là. 1200 PV là. Allez. Bim. On ferme ça pour la cause. Là du coup ils sont enfermés. Ils sont enfermés. Ce qui fait qu'on pourrait venir se mettre ici. Claquer un bouclier. Alors là le problème c'est qu'ils sont tous blindés. On va tenter une percée quand même. Une volée pardon. Ah lui il a raté son chèque de morale là. Fuu. Je pense qu'elle va bouger elle malheureusement. Aïe. Dommage. On va sortir du pâté. On rate. Mettre un petit bouclier là. Là. Toi. Faut que tu me débarrasses de ce con. Il est pas mort du burn malheureusement. Il va falloir qu'on se fasse soigner un moment. Lui il est libéré. Euh. Alors attends. Ce qu'on peut peut-être faire plus tôt. C'est venir là. 11 TP. En avoine. Allez Aminou. Tu peux remonter ton moral. J'ai confiance en toi. On va se mettre là. On va faire un petit soin là. Voilà. Pour aider. Ici. On va se replier derrière les copains. On va se mettre en. En overwatch. Parce que je pense qu'ils vont bouger un peu. Ouh le critique. Merci quoi. Elle est pas morte. Un PV. Sérieusement. Ha ha ha. Oh non. C'est abusé. Et l'autre il lui met un bouclier. Mais non. J'y crois pas. La matriarche qui survit quoi. On va faire encore un tour pour finir lui. Là est-ce qu'on peut faire un truc utile. On peut se mettre là. Rajouter un petit peu plus de bouclier. Oh mais arrêtez avec les boucliers sérieusement. Euh. Ok. Il faut qu'on arrive à se terminer celle-là. A force de critique. Oui. Allez. Voilà. Merci Aminou. Ça fait le taf. Il faut qu'on se place un peu mieux. Donc on va venir ici. 48% de chance. On touche quand même. Parfait. Allez. A2 sur lui. Là on termine ça. Il va falloir qu'on commence à taper sur celui-là à un moment. On va se mettre derrière pour pouvoir se préparer et le cerner. Alors là on a 59% de chance de toucher. C'est pas idéal. On va plutôt utiliser une petite compétence pour taper. Et on va commencer àorer pour pouvoir détrer. Ah ouais. Va plus on risque d'ossicher. Vas-y, mets un bouclier là. Il cogne. Trente-seis de dégâts. C'est pas ouf. Mais c'est pour ça de pris. On va lui remettre du feu à lui. Un petit blind. Tant qu'on y est. il va commencer à vouloir lancer son truc de zone bientôt normalement, quand il arrive à 25% alors toi, recule, caline une flèche, elles sont plus proches là donc elles vont pouvoir commencer enfin à faire moins de dégâts, là on a toutes les chances de toucher maintenant qu'elle est cernée toi du coup, il faudrait que tu viennes ici, tu scelles là, hop là lui n'est plus cerné du coup on continue d'entamer, le moral d'Aminou est un petit peu remonté c'est nickel il lance pas son explosion, c'est cool, on va pas se plaindre attend lui je sais pas combien de malus il s'est pris mais allez Aminou, même des spectres tu peux leur briser les rotules 3 PV devraient mourir de la brûlure, on va s'occuper de l'autre, parfait alors là, j'aimerais bien qu'on dépaisse un peu celui-là parce que c'est quand même vraiment costaud ces trucs tac tac, on peut voir ça c'est wicked, ouais ça nous diminue notre puissance mine de rien ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre un petit bloclier ah non c'est pas ça qui met ça, ça ça cleanse les conditions mais on le met, ouais on va juste lui mettre ça, voilà on va lui remettre du saignement lui, en espérant que, ouais il était mouillé c'est ce que je craignais du coup tant pis on va le blind, on a sorti un deuxième élite quoi ok ça c'est fait, maintenant faut dps celui-là ce qui reste compliqué parce que c'est un gros sac qu'en plus à un moment il va nous péter à la tronche hop, double attaque voilà, et on le termine ok, première brèche fermée, on trouve un hitter shield pas mal et quatre têtes de démon on gagne cinq de réputation et bien sûr les mecs de l'avant-garde repartent ailleurs Aminou pour ne pas changer est un peu blessé ouh ici on est à 70 là, il va falloir qu'on répare ça je peux pas réparer d'ici ok, il va falloir qu'on s'occupe de réparer un petit peu l'équipement ah, on a plus la jauge, ça doit sûrement être un bug parce que ça m'étonnerait qu'en fermant juste une brèche ça se soit changé c'est pas ici, c'est le jeer, voilà alors qui a besoin d'être réparé ? ça ça va, ça ça va, ça ça va si je fais cancel, forcément ça marche moins bien c'est toi qui a pris des jetons, non c'est qui ? c'est toi, ah oui, c'est toi qui a ton truc qui est bien dans le mal vas-y, repare repare, repare bah Minou, tu vas devoir faire avec ta blessure pour le moment tiens d'ailleurs, on peut te débloquer ton dernier coup c'est pas si mal et par contre, Shadows ouais, ça c'est pas mal, ça il faut qu'on te le donne on va t'enlever le piège on a bien amélioré le piège on peut reset pour combien ? ah bah carrément ouais on va enlever le piège et du coup on va plutôt prendre ce truc-là Frozen Burst comme ça, avec ça on frozen un ennemi avec ça on frozen un ennemi et avec ça on est capable de le... d'enlever le frozen et de lui enlever... de lui faire des massifs damage, n'est-ce pas ? du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? des mèges on enlève l'armure encore du dommage ice terrain sur les trucs adjacents alors ça c'est pas forcément ouf parce que surtout c'est surtout nous qui sommes adjacents aux ennemis en général et là du coup on fait des dommages 50% de dommages sur les unités adjacentes et on peut viser ice wall s'il y a des murs de glace on peut les viser ok là plus de portée ah là si on tue quelqu'un on gagne une charge excellent les mille coupures et là on peut enlever les conditions sur tous les alliés adjacents et leur donner l'immunité pendant 3 rounds c'est mieux ça et là on peut avoir 2 targets oh c'est pas mal bon on fait le boost de dégâts ici est vraiment tentant mais ce truc là est pas ouf quoi après ça peut être pas mal il n'y a jamais d'ennemis autour des trucs freeze quoi il nous faut 2 tours au moins pour froze et un deuxième pour appliquer ça donc les ennemis ils ont le temps de se barrer on va partir sur ça parfait ah et du coup ça a tout reset même là ah oui j'avais pas percuté alors attends du coup c'est lequel qui faisait que si on le mettait deux fois on froze ennemis qui sont isolés tiens 25% de dommages en plus là on met du saignement ah et c'est celui là c'est celui là qu'on avait été chercher hop pour pouvoir froze des ennemis si ils sont freeze est-ce qu'il sera le cas ah et c'est ça ice wall ok d'accord c'est une compétence du coup c'est pas mal effectivement de pouvoir utiliser ce truc là sur ok sur du ice wall je pensais que c'était un truc sur le terrain qui pouvait arriver des fois mais non c'est vraiment la compétence ice wall mais bon c'est pas forcément ouf on va améliorer du coup on va se remettre là dessus il the target target to alley rely ok il prend de la défense là on augmente la longueur du bouclier là il va mettre du slow quand il tape ok et là quand un ennemi tape il est il prend des dégâts ok et là on peut viler deux alliés avec ce truc là c'est assez fort on va partir là dessus du coup j'ai pas percuté que le reset all c'était vraiment genre all quoi all au premier sens de all alors du coup on pourrait quand même te mettre ça par contre ah oui non c'est vrai le 75 damage de air de base et d'attaque là qui est pas cool ok parfait ouais on te garde un minou ok c'est réapparu mais là déjà en fermant une brèche on est passé à moderate comme chance de survie ce qui est plutôt pas mal terminons notre chemin on va se lancer pour fermer la brèche alors eux ils sont fatigués on les prend pas donc il va nous falloir il va nous falloir du monde là peut-être c'est une nouvelle douce quand même donc on va prendre Romimus et on va prendre probablement nos deux mages ah non il est là donc on va prendre Willorgama Zikina Bruda je vais faire leur niveau du coup de toute façon on va arrêter l'épisode il est assez long j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour la petite bataille merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz